D'ordinaire, les athlètes qui forment l'élite du ski freestyle féminin affichent 20 ans et plus. Mais aujourd'hui, la relève est passée directement du bac à sable au bac à mousse. Comme quoi la valeur n'attend pas le nombre des années. La preuve, à 14 ans, Tesla II, haute comme trois pommes, est déjà championne de France de ski-slopestyle toute catégorie. Elle suit les traces de son cousin Kevin Roland, jeune prodige devenu à 24 ans, finaliste aux Jeux Olympiques de Sochi. Dix ans les sépare, mais Tess et son minouin angélique font déjà preuve d'une puissance diabolique. J'aime le freestyle parce que je pense que c'est un sport qui procure vraiment beaucoup de sensations. Quand t'es en l'air, c'est exceptionnel et j'adore ça. A la Plagne, comme tous les jours, Tess part en cours. Salut Tessouille ! Salut Tessouille ! Ça va ? Ça va et toi ? T'es en forme pour aujourd'hui ? Ouais. Tu veux chercher les skis ? Ouais, je vais aller. Allez, chaud ! Embarquement, direction le parc de Val Thorens avec ses potes du club et une bonne session de freestyle, ça commence toujours un peu comme ça. Non mais c'est deux fois ! Je me suis toujours entraînée qu'avec des garçons. Vu que le niveau, il est quand même plus élevé chez les garçons, ils avancent quand même plus vite. Et du coup, je pense que ça met vachement à progresser. Et pour Tim, son coach, l'entraînement paye. Disons qu'elle a un niveau de mec de son âge, voire mieux. Et ça se voit surtout sur une piste de slopestyle. Son pur terrain de jeu, rempli de bosses et d'obstacles en tout genre. Et là, Tess fait preuve d'une aisance extraordinaire. Cet engagement, cette soif d'adrénaline, Tess est carrément tombée dedans quand elle était toute petite. Un coup en poudreuse, une des premières fois où je l'avais. Elle sautait une petite barre, mais elle savait pas ce qu'il y avait derrière. Elle se prend les genoux dans la tête, elle se casse le nez. Ouais, pas de problème, ouais, elle pleurait, mais bon, elle l'a sauté, quoi. Ça lui a pas fait froid aux yeux. Et Tess s'est rapidement relevé. A l'entraînement, elle répète sans relâche des figures toujours plus complexes pour progresser et atteindre le circuit mondial. En fait, on va bosser comme hier, et ensuite on passera sur les grosses. Le même rail sur les grosses. On verra. Si t'es chaud, on fait... Tu veux faire des bio ? Non, c'est pas des bio, des flats, de notre corps. D'écoute, on repart comme hier, on fait... Tu fais ce que tu voulais faire hier. Et dès que t'as fait ça, on attaque les flats et les bio, OK ? OK. Un programme très ambitieux, tout à son image, et en parfait accord avec ses objectifs. Elle doit en effet participer dans quelques jours à une compétition internationale renommée. Une étape clé dans sa toute jeune carrière, le SFR Freestyle Tour. 16h30, fin de l'entraînement. Et à Valteau, même le bus scolaire envoie du groupe. Tess est une ado, et comme toutes les jeunes filles de son âge, parfois, elle se détend. Elle voit des copines où passe du temps avec sa maman, mais sur des skis, bien sûr. Regarde cette vue magnifique. On s'en lasse pas. C'est vrai, hein ? Bon, Tess, allez. Stop les acrobaties, là. Ça suffit. Tu me laisses passer devant un petit peu, là, ça m'énerve. Des moments à la cool, en famille, qui deviennent de plus en plus rares. Car entre les entraînements intensifs, le rythme des compétitions et sa carrière qui décolle, Tess a aujourd'hui un emploi du temps de ministre. 14 ans, c'est tout nouveau. Ça vous tombe dessus comme ça. Et bon, la médiatisation, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Mais je pense qu'il faut aussi canaliser tout le monde pour éviter, justement, qu'on soit trop envahi par ça et qu'après, ça prenne le dessus par rapport au sport. Une étoile sur les planches qui doit malgré tout penser aussi à son avenir au-delà du ski. Elle sacrifie donc la traditionnelle vie d'une petite collégienne et suit les cours à la maison. Cette année, c'est particulier parce que je suis pas au collège. Je fais du CNED, donc des cours par correspondance. Et donc je suis en permanence chez moi. Après, je pense qu'il faut faire un choix. Et ce que j'aime, c'est vraiment le ski. Alors, il faut faire quelques sacrifices. Janvier 2016, à Val-Torrens, le grand jour est enfin arrivé. Allez, Tess ! Tossard, 295, Tess, le 2 ! Elle a un but et rien ne pourra l'écarter de son but. C'est grâce à son titre de championne de France qu'à son jeune âge, elle participe cette année exceptionnellement aux 3 étapes françaises du Tour. Elle s'entraîne beaucoup, elle a d'énormes objectifs. Évidemment, sa rivale, c'est Kelly Sildarou. Elle pense qu'il y a un truc, c'est de se battre. La voilà, l'Estonienne Kelly Sildarou, considérée actuellement comme la meilleure des petites championnes. Une véritable star. Mais notre petite Française tient le bon bout. Comme Kelly Sildarou, Tess est qualifiée en finale. Il lui reste désormais 2 runs pour faire la différence. Au premier passage, l'Estonienne a obtenu un joli score de 85,5. Tess a donc fort à faire pour détrôner sa rivale. La Française, bien engagée dans cette compétition, réalise une belle prestation jusqu'à ce dernier saut et cette réception hasardeuse. Charlie, sa sœur, nous donne son avis. Et bah, je crois que c'est pas mal sur les 2 premières tables. Sur la 3ème table, je crois qu'elle fait un peu à cul. Sinon, les rails, c'est bien, d'après ce que j'ai entendu à la radio. Avec un score de 57,5, Tess ne semble pas satisfaite. Alors, ces 2 coachs et son sponsor Antoine font tout pour la rassurer. Juste avec ça, tu passes, mais ici, avec un sous-de-champ en bas. Avec un sous-de-champ, tu passes, mais comme ça. A toi de voir, Tess. Sous-de-champ avec un graphe bien s'étudé, que ça pose nickel. Je suis d'accord à la performance, mais on peut penser un peu stratégie aussi, des fois. Des fois, il va te falloir juste ça pour passer. En attendant, l'Estonienne lance son dernier run. On va regarder, on va regarder la Kélie, là. C'est clair. Kélie Sildarou s'envole et réceptionne toute tranquille. La jeune championne semble inébranlable. Elle monte le niveau d'un cran et sort un run à 86 tours. Tess va devoir affiner sa stratégie et assurer le coup pour faire un podium. C'est pas sur ce train en bas. C'est sur 5 minutes. Ok ? Plus de 5 minutes posées comme à l'entraînement et après, on n'en parle plus. C'est large devant. Moi, je préfère faire un run nickel d'en haut jusqu'en bas. Où il n'y a pas de dos, où il n'y a pas de fesses, où il n'y a rien. Et là, au moins, tu rentres dans les 3, c'est sûr. C'est certain. Avec le run que t'as, c'est certain. Tess s'élance un peu sous pression. C'est le run de la dernière chance. Elle va devoir en mettre plein la vue. Et ça commence plutôt bien pour elle. Mais la suite prend une toute autre allure. Tess craque complètement et laisse filer son run. Elle n'arrive pas à reprendre le dessus. C'est une véritable hécatombe. Pour un athlète, il n'y a pas pire que la défaite. Mais elle forge le caractère et permet souvent de se bâtir. Une solide expérience. Ça m'apprend plein de trucs, parce que je fais des erreurs. Et je me dis, bon, la prochaine poupette, je ne la ferai pas. Une petite erreur qui vient de faire grandir Tess encore un peu plus. C'est vraiment mon bébé, là. Depuis que je suis toute petite, je sais que je vais faire du ski. Et pour maman, ça marche bien. Du coup, je me suis dit que mon avenir, il n'y a aucune raison qu'il ne se fasse pas dans ce sport. Donc j'ai tout mis en oeuvre pour que ça se fasse. Un patrimoine familial qui fête évidemment la fierté de sa grand-mère. Dans son salon de coiffure sont exposés les trophées de ses petits-enfants, dont ceux de Kevin Roland. C'est la médaille de Sochi, des Jeux Olympiques. Ça, c'est la médaille remise par le président de la République. Parce qu'il a fait une médaille au Giro. Je pense tout le temps au ski. Ça ne m'intéresse même pas d'aller faire les boutiques. Tout ça, je ne sais pas. Je ne vois pas faire autre chose de ma vie. C'est un peu ma drogue. La saison vient à peine de commencer. Dans les prochains mois, Tess aura encore l'occasion de faire ses preuves, notamment sur les deux autres étapes du Freestyle Tour. Et peut-être décrocher une sélection pour les autres compétitions réservées à l'élite mondiale. En attendant, Tess poursuit son rêve. Quand je suis sur les skis et que je suis en l'air, c'est merveilleux. J'adore ces sensations. On a l'impression de voler. Et c'est vraiment bien. Après, sur les rails, c'est différent. Et j'adore aussi. Je préfère presque les rails aux tables. Je trouve ça merveilleux. Il y a tout qui procure grave des sensations. Et j'adore. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux.